On passe donc au camp à un autre invité avec nous, il s'appelle Adèle Amara. Bonjour Adèle Amara. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le candidat de Villiers-sur-Marne. Et Villiers-sur-Marne, c'est une ville qui fait parler d'elle, parce que ces derniers jours, tous les médias, les confrères, les consoeurs d'ailleurs, ont beaucoup parlé de cette ville, puisque, paraît-il, un élu LR, pris en flagrant délit de clientélisme dans une mosquée. Il s'est invité quoi ? Dans une mosquée ? On le voit dans la vidéo, j'ai vu la vidéo moi. Jean-Alain Bénistrie, donc pris en flagrant délit de séduction électorale. Vous infirmez, vous confirmez, que s'est-il passé ? Bon, c'est moi qui ai filmé la vidéo. C'est vous, l'auteur de la vidéo. C'est moi qui la filme, je l'assume. Si je l'ai filmé, en fait, c'est très simple. Moi, j'y ai été à titre personnel. Et donc, c'était pour mettre en évidence... Vous vouliez quoi, piéger le maire ? Non, j'étais pas au courant, moi, qu'il allait venir. Et c'était surtout pour dénoncer deux choses. Donc, la première dénonciation, elle était juridique. Donc, mettre en évidence l'entorse à la laïcité. Donc, l'article 26 de la loi de 1905. Et la deuxième dénonciation, elle était politique. C'est mettre en évidence le double discours du maire sortant. Donc, c'est-à-dire un discours stigmatisant vis-à-vis des musulmans toute l'année. Et clientéliste la veille des élections. Et donc, ce que j'ai mis en évidence, et ce que dans la vidéo, notamment, c'est flagrant, c'est qu'il ne s'exprime pas en tant que maire. Il s'exprime en tant que candidat. Et quand il me voit, il me nomme comme son adversaire. Donc, il commence par aborder les élections municipales. Il termine, il clôture par un « je compte sur vous », donc sur les élections municipales. Et quand il me voit à deux reprises, il me nomme comme son adversaire. Adèle Amara, il sait que c'est vous l'auteur de la vidéo ? Oui, j'étais face à l'autre. Il a tenté de vous appeler ? Il a tenté de vous parler ? Non, on n'avait pas eu de contact. Juste après, j'avais une réunion publique. Donc, on a posté la vidéo et on était sur la préparation de la réunion publique. On vous a envoyé des gens pour vous intimider ? Non, pas spécialement. Non, ça s'est passé tellement vite qu'il n'y a pas eu le temps de quoi que ce soit. Aujourd'hui, tous les médias ont saisi, évidemment, cette vidéo. Ils en ont parlé, tous les médias, quasiment. On peut dire que le maire, il est coupable de clientélisme ? Moi, je l'affirme. C'est une critique, je veux dire, c'est visible. Je veux dire, la vidéo, elle est édifiante. Après, c'est vrai que, pour moi, les choses, elles sont actées. Les médias, ils s'en saisissent. C'est juste mettre en évidence que le communautarisme, il n'est pas entretenu par les personnes. Il est souvent entretenu par les personnes qui la dénoncent et pas par les personnes qu'on a tendance à stigmatiser. Mais, pour en vous cacher, je souhaiterais totalement... Pour moi, les choses, elles sont actées. On passe à autre chose. Mais vous avez raison, vous êtes aussi là pour ça, Adèle Amara. Adèle Amara, vous dites, dans votre programme, 10 propositions phares. 10 propositions phares pour Villiers-sur-Marne. Vous avez toute une équipe, à l'image de Villiers-sur-Marne. Vous dites, faisons le choix de la relève citoyenne. Ça veut dire quoi ? Alors, nous, en fait, on part d'un constat qu'on a dépassé le cap de l'indignation. On est dans une phase de proposition. Donc, souvent, on a tendance à être déçus des politiques. Mais, chacun râle de son côté. Donc, on s'est dit, on va proposer, on va réfléchir sur un programme. Et puis, de fil en aiguille, on a abouti à présenter une liste citoyenne. Quand j'entends liste citoyenne, c'est-à-dire qu'elle est... Donc, la tête de liste qui est moi-même, je suis encarté, je ne suis pas encarté. Le financement, il est totalement indépendant. Et donc, on n'est pilanté par aucun parti. On ne reçoit aucune consigne de qui que ce soit. Et puis, on est vraiment... Et les propositions, elles partent de la base. C'est-à-dire qu'on a lancé une consultation en ligne sur le site Internet qui a récolté plus de 300 propositions. On a mené 7 réunions participatives où les citoyens venaient et posaient leurs propositions. Et on a renié aussi ce qu'on appelait des comités d'experts. C'est-à-dire qu'on s'appuyait sur des élus d'autres villes ou des techniciens qui nous offrent leur avis, leurs expertises. Et donc, de cela, de tout ce travail-là a émergé sans proposition que vous retrouvez sur le site VAV 84. Qui sont très clairs, d'ailleurs. J'ai été vu. Voilà. Et nous, l'idée, c'est... Enfin, nous, ce qu'on apporte en plus par rapport aux autres, c'est qu'on est déjà dans le comment. C'est-à-dire que tous les candidats, dans leur programme, on s'aperçoit que c'est plus des incantations creuses. On va rétablir la sécurité. On va assainir les finances. On va redynamiser la jeunesse. Mais nous, on est déjà dans le comment. C'est-à-dire comment on rétablit la sécurité. Comment on ramène des médecins. Donc, comme vous avez vu, les propositions, elles sont super claires. Par exemple, nous, on propose un centre de santé. Et on sait qu'il y a une crise au niveau des médecins. Nous, on propose de recruter directement les médecins. Quatre médecins seront recrutés directement par la ville. C'est budgétisé. Et c'est du concret. C'est-à-dire que nous, dès qu'on arrive aux commandes, il y a quatre médecins en plus dans la ville. Sur plein de sujets sur la sécurité. Donc, nous, c'est très clair. Donc, on propose une patrouille de nuit. Il y a une police municipale. Mais on propose une patrouille de nuit pour rassurer la population. C'est une demande. Mais aussi, on propose en parallèle huit médiateurs qui seront issus de la ville et formés pour désamorcer certaines situations. Parce que nous, le slogan, par exemple, sur la sécurité, c'est on pense que prévention plus cohésion sociale est égale tranquillité publique. C'est comme ça qu'on... Et donc, il faut penser plutôt à avoir une vision globale. Et la police ne peut pas tout faire. Elle a son rôle, mais elle ne peut pas tout faire. Vous dites pour que Villiers soit laissé aux villériens, pas aux promoteurs. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, tiens, parce que ça veut dire quoi ? Vous voulez suspendre les constructions ? Oui. Alors, en fait, la ville, elle a subi un bétonnage, comme beaucoup de villes dans la petite couronne de l'île de France. Et nous, clairement, oui, on pose un moratoire. Parce qu'encore, on n'est pas opposé par principe aux constructions. Mais c'est surtout la réflexion, elle est de comment on construit et pour qui on construit. Parce que, comme on dit, le Grand Paris, on est associé... Alors, comment et pour qui, justement ? Voilà. Donc, nous, en fait, on est contre le processus de gentrification qui est mis en place. C'est-à-dire, le maire, il ne s'en cache pas. Il a envie d'attirer la population des Parisiens et de ceux de Vincennes. Nous, on aimerait bien proposer Villiers pour Villiers. Pour les Villierins, déjà, on n'est pas fermés à l'arrivée de nouveaux arrivants. Mais ceux qui sont déjà en place, on aimerait bien aussi leur proposer une offre à Villiers plutôt que leur proposer d'aller plus loin dans le 77. Donc, c'est pour ça qu'on propose un moratoire sur les constructions avec une charte promoteur qui sera exigeante en matière de... en critères écologiques. Et derrière, on propose aussi une commission pure, planification d'urgence à la résidence écologique. Donc, pour avoir une réflexion beaucoup plus globale sur l'écologique, qui touche notamment le transport, qui touche l'alimentation... Si vous êtes élu, quelle serait, évidemment, parmi les dix propositions phares, celles qui retiendraient votre attention tout de suite, maintenant ? C'est celle que je viens de vous exposer, la commission de planification d'urgence écologique. Parce qu'elle est transversale. Et c'est vraiment, la crise écologique, elle est vraiment pressante. Donc, c'est important de dire tout de suite. Adalamara, en quelques... en dix secondes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent sur la ville de Villiers, sur Marne ? Bah, notre mouvement, Villiers Avenir, je pense qu'on a mené une belle campagne. On a montré... parce qu'on nous fait ce procès en inexpérience, parce qu'on n'est pas des politiques. Mais j'ai envie de dire, ça fait 40 ans d'être dirigés par des politiques et finalement, la situation ne s'améliore pas. Donc, il faudra peut-être essayer quelque chose d'autre. Voter Villiers Avenir, donc c'est d'autres mouvements, c'est voter une sincérité, c'est voter des compétences, parce que notre équipe, elle est riche en compétences. Dans des domaines prédéfinis, puis c'est surtout aussi voter pour un mouvement qui est authentiquement démocratique, parce que ce qu'on propose, c'est au-delà des élections, que les citoyens peuvent toujours prendre la parole, notamment avec des propositions comme le budget participatif, le référendum d'initiative citoyenne ou le droit d'interpellation par pétition. Bon voilà, je ne vais pas tout dire, il y en a beaucoup, mais en gros... On l'aura en tout cas compris, on invite tous nos auditeurs à aller voir votre site internet. Merci Adèle Amara. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous infiniment d'avoir été avec nous ce matin, Adèle Amara, qui est candidat sur Villiers-sur-Marne, 8h55. C'est déjà la fin, effectivement, on s'affile. Philippe qui prend le relais jusqu'à 10h avec AVS. Quant à moi, vous le savez, à demain, avec autant de plaisir. Portez-vous bien.